Mais pourquoi la NUPES tient-elle encore ? On peut légitimement se poser la question à la lumière des dernières tensions qui secouent l'alliance de la gauche cette fois sur l'attaque du Hamas contre Israël. Nombre de condamnations de l'attitude de la France insoumise pleuvent du côté des propres alliés des insoumis au sein de la NUPES. Oui, parce que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon renvoie Israël et le Hamas dos à dos et surtout refuse de parler de terrorisme dans le cadre de cette attaque du week-end dernier. Voici Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, interrogée sur le Hamas. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. En fait, j'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Si, si, vous vous concentrez de ma réponse sur cette question. Alors, au fond, c'est un énième épisode de tensions. Et on ne les compte plus, ces épisodes, depuis la création de la NUPES. C'était il n'y a pas si longtemps, à peine un an et demi. Il y a eu la bordélisation de l'Assemblée par les insoumis pendant la réforme des retraites. Leurs partenaires étaient en désaccord. Il y a eu la désunion pour constituer les listes aux élections européennes et aux élections sénatoriales. Il y a eu l'attitude de Jean-Luc Mélenchon pendant les émeutes de juillet, qui n'a pas spécifiquement condamné les émeutiers. Il y a eu l'invitation du rappeur Médine à certaines universités d'été. Et les tensions que ça a déclenché au sein de la gauche. Il y a eu des insultes contre Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, comparé au collaborationniste Jacques Doriot. Et j'en passe, j'en passe de ces tensions qui rythment désormais le quotidien de la NUPES et des différents partis de gauche. Même en pleine torpeur du mois d'août, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, s'invectivaient par tweets interposés comme s'ils n'avaient que ça à faire. Et pourtant, et pourtant, la NUPES tient toujours. Et il faut sans doute aller chercher l'explication à la racine de sa création. Qu'est-ce que la NUPES a l'origine ? C'est d'abord et avant tout un cartel électoral destiné à s'assurer un maximum de sièges à l'Assemblée nationale après la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. A l'époque, Jean-Luc Mélenchon est en situation d'hégémonie électorale sur la gauche. Lui a réalisé plus de 20% à l'élection présidentielle, alors que Yannick Jadot pour les écologistes, Fabien Roussel pour le Parti communiste, Anne Hidalgo pour les socialistes, sont tous en dessous de 5% à la présidentielle. Alors pour aller sauver des sièges ou en conquérir d'autres, ces partis affaiblis concluent cette alliance avec la France insoumise. Et ça a plutôt marché puisque la NUPES a obtenu 151 sièges aux législatives de 2022 et Emmanuel Macron n'a pas obtenu de majorité absolue. Au passage, les partenaires de la NUPES ont signé un programme partagé qui en fait ne l'est pas vraiment puisqu'il a été signé avec un pistolet sur la tempe. Il ressemble très fortement à l'Avenir en commun qui en fait est le programme de la France insoumise. Mais à la NUPES, au-delà de ses tensions et de tous ses malentendus, il y a plus précisément un problème Mélenchon. Oui, parce que c'est le leader de la France insoumise qui s'isole lui-même de plus en plus avec son attitude. Les détracteurs de Jean-Luc Mélenchon dans les autres partis de l'Alliance le soupçonnent en fait de vouloir faire exploser la NUPES mais en faisant porter le chapeau aux autres. Pourquoi ? Eh bien selon eux parce que la NUPES crée un espace inconfortable pour que Jean-Luc Mélenchon s'assure d'être le prochain candidat à la présidentielle de 2027. Oui, parce que chaque parti de l'Alliance voudra avoir son candidat et provoquer la discussion. Or Jean-Luc Mélenchon ne semble pas vouloir que cette discussion existe. En ce sens, la NUPES est devenue gênante pour lui. Et c'est pour ça, selon ses détracteurs encore une fois, qu'il voudrait contribuer à la faire exploser. Il y a un autre front pour lui cependant. Ce sont les insoumis au sein des insoumis. Il y avait déjà Alexis Corbière ou Clémentine Autain qui sont des députés du groupe insoumis mais peu à l'aise avec les prises de position de Mélenchon. Il y a François Ruffin, le front tireur, qui a encore dans un entretien au Monde critiqué la position de la France insoumise et appelé à mettre des mots forts sur les attaques du Hamas contre Israël. Il y a même un autre député qui est sorti du bois. Il s'appelle Rodrigo Arenas. Il était président de la FCPE, Fédération des parents d'élèves. Et lui aussi s'est désolidarisé de la prise de position du clan Mélenchon à propos de ce qui se passe en Israël. Bref, Mélenchon est de plus en plus isolé sur son île dans cet archipel qui est la NUPES plus que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !